1, 2, 3, mariachi ! Un road trip, c'est quoi ? Et bien c'est un voyage d'agrément effectué sur les routes, quel que soit le nombre d'arrêts. Cette fois-ci, on est parti en terre anglaise. Londres, ça aurait été trop facile, alors on est monté encore plus au nord chercher l'Angleterre de notre imaginaire. On voulait des paysages verdoyants, des maisons en briques rouges, de la sauce gravy dans tous nos plats et rouler du mauvais côté de la route. Jusque-là, tout est ok. On a surtout découvert des hommes et des femmes heureux de partager leur passion avec nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jerry Riding. Pour cette aventure, Birmingham, Coventry et les Midlands de l'Ouest ont été notre terrain de jeu. Et pour ma compagnie, Greg, aussi bon en danse qu'en anglais, Étienne, l'heureux gagnant de notre concours en ligne, et Constance, bretonne d'origine qui a étonnamment bien mieux résisté à la pluie que nous. On vous emmène au cœur de l'Angleterre, là où vit l'automobile, mais aussi la moto, avec une marque iconique, Triumph. Triumph. Alors on est allé chez Triumph au siège mondial de Triumph, donc c'est quand même assez rare. Et c'est un lieu de passion. On en parlait de passion parce qu'effectivement, il y a ce musée qui est absolument hallucinant et il n'y a que des motos qu'on aimerait s'offrir, qu'on aimerait s'acheter. Et puis on a pu profiter pour faire un tour de l'usine en elle-même. L'usine Triumph, c'était une vraie belle découverte parce que tu vois étape par étape les aspects peinture, carrosserie, l'assemblage, tout ce que tu ne vois pas en vrai que tu imagines parce qu'on a des images d'usines en tête. Et après, on a pu échanger avec Stuart qui, lui, est dans la boîte depuis plus de 30 ans. J'ai été au Triumph depuis 36 ans. J'ai été un designer de châssis, un designer d'enjeuner, j'ai même aidé sur les électroniques électriques, mais mon rôle est en train d'enjeuner et de style. Et en fait, même si aujourd'hui il est dans les hautes sphères de chez Triumph, quand il nous parle, il y a toujours un truc qui résonne en lui autour de la passion. C'est-à-dire que ce qui lui plaît, c'est la moto, c'est faire kiffer, c'est aller plus loin, c'est développer de nouvelles solutions. Et tu as un Triumph, comme un dédié, ou ? Oui, j'ai un couple. J'ai un bobber, j'aime cette voiture, j'ai absolument l'aime. Et j'ai un rocette précédente génération, mais c'est un peu spécial. Il a fait du travail sur l'enjeuner, et c'est le carpentier qui a fait le record de l'enjeuner, ils ont fait le sol de la tête pour moi, et c'est 240hp, donc c'est un peu de fun. C'est beaucoup, pas dans le rain. Oui, c'est bon, pas dans le rain. Pas électroniques à tout ? Pas électroniques. Ah, c'est bon. Rouler en anglaise était une évidence, alors pour nous accompagner, deux Tiger Ali Pro et deux GT Pro ont été nécessaires pour affronter la pluie, la boue et le froid de la campagne anglaise. Même si ça se rapproche de nos paysages à nous, tu sens que t'es en Angleterre. C'était beau, mais c'était humide. C'est aussi un truc que j'aime bien dans les road trips, c'est que des fois, t'as les conditions parfaites et c'est génial et des fois, t'as des conditions horribles et quand t'arrives à passer ce cap du froid, de la pluie, d'être mouillé, le kiff revient toujours et c'est aussi ça qui apporte un kiff à la moto en général, c'est quoi qu'il se passe, il y a toujours un moment de plaisir. Moi, j'invite à la campagne, mon chef. Il n'y a plus qu'on le voit derrière le camp d'or en train de fumer et l'heure que là, putain. On va faire un passage. Je t'ai pas bien eu, là. Oh là là, franchement. C'est vrai, c'était pas de chance. Oh là là, c'est faite. C'est limite la dolce. C'est bon, mais t'es bien. Les éléments qu'on leur rencontre, la pluie, le froid, la douleur, le plaisir à mon tour. Il faut dire un peu les vaches écossaises pour même l'âge. Oui, Charles-Henri. Non, mais surtout, la sieste après le repas, normalement, c'est obligatoire. On n'est pas en Espagne. Oh, mais là, je te jure que c'est bien. On peut dire que la taille heure, elle est confortable. Moi, je viens du Permia 2. J'avais un peu peur, justement, de la taille, de la hauteur, de 160 chevaux aussi. Et c'est comme 120 chevaux plus que ce que j'avais. mais en fait, c'est vraiment des vélos. Je n'ai pas l'habitude de rouler sur un 3 cylindres. Je préfère les flats, doubles, et là, j'avoue que c'était sympa. Je ne pensais pas que le couple serait aussi vif. La hauteur de la moto fait que je n'étais pas à l'aise à l'arrêt une fois que c'était lancé en avant-ganglant. C'est un vélo et on y va. Franchement, on n'aurait pas pu rouler avec d'autres motos que les Triumphs en Angleterre. Ça aurait été un sacrilège. Qu'est-ce qu'il se passe quand on regroupe une bande de potes au même endroit ? J'ai trouvé ce place il y a plus de 6 ans. C'est le stable yard. Tout ce sont les stables. Les honts locaux étaient là donc les hounds étaient dans le butcher à l'arrière. Et mon landlord, il y a 30 ans, a renové. C'est une mixture de résidents et de business. Le mood que moi j'adore c'est dire que c'est des gens qui se mettent entre eux qui sont passionnés chacun dans leur corps de métier et qu'elle va créer une sorte d'écosystème qui fonctionne c'est dire que t'as aussi bien un gars qui vend des super fringues que des marques la sélection des marques est absolument hallucinante qu'à côté t'as un forgeron t'as un tatoueur t'as un petit café t'as un boucher et ils ont créé leur propre univers dans lequel ils se sentent bien. La raison pour laquelle j'ai ouvert le shop c'est parce que j'ai passé ma licence de bike et toutes les clothes que j'ai voulu porteront vous pouvez en Londres ou sur l'internet et c'est une communauté aussi, il n'y a rien dans cette région où vous pouvez rencontrer les bikes avec des gens gentils Je n'ai jamais vu un truc pareil. Là ça ressemble à une communauté de travailleurs passionnés tous dans leur petit domaine sans prétention apparemment. Il y a tellement de variantes des bikes qui viennent dans le shop c'est vraiment génial on ne sait jamais ce qui va se faire. Vraiment chaque maison a sa propre particularité. Il y a des choses qui sont un peu cheloues d'ailleurs dont un moteur de Merlin V12 gigantesque. C'est juste vos mobilettes ! Et non, le lieu il est hyper atypique parce qu'il est et à la fois dans son vue et à la fin il y a une forme de modernité qui se lient à l'authenticité qui est incroyable. Mais oui, tout le monde se passe très bien. Oli, évidemment Oli, le blacksmith il est un biker. Ethan, le tatouiste il est un biker. Donc nous sommes tous ensemble. C'est une bête ! C'est une bête ! C'est un 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 bête ! Dans la famille The Yard on vous présente le forgeron. Oli est Australien d'origine et après avoir découvert par hasard le travail de forgeron il est tombé dedans. Et puis il s'est installé ici avec ses potes qui entendent ses coups de marteau toute la journée. On fait beaucoup d'argent, metalwork, traditionnel architectural blacksmithing. Donc on utilise des outils traditionnels pour faire beautiful, modern metalwork. des outils des outils des outils des outils des outils des outils Je ne sais pas si c'est possible mais parfois vous travaillez quelque chose pour votre motocycle ? Quelle sorte ? Mon green MZ tout ça tout 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 ça tout tout qu'il souhaite ceci qu'il fait C'était cool, je ne l'avais jamais fait, je suis sûr que mon daron il va être fier de moi, de me voir à faire une activité un peu manuelle et pas être juste sur mon téléphone à monter des vidéos. C'était cool. Remplacer un moteur thermique par un électrique en 24 heures en gardant tous les autres équipements d'origine, c'est dorénavant possible grâce à eux. Fulten est le principal spécialiste à proposer des solutions de conversion de véhicules classiques en véhicules électriques. C'est aussi quelque chose que je voulais leur montrer à l'équipe, c'est qu'on est tous passionnés de véhicules anciens, on est tous passionnés de véhicules en général. Et il y a des solutions. De plus en plus de véhicules qui sont convertis, en fait, étaient un petit peu destinés à la casse. Alors, il y a un peu les deux extrêmes, il y a des véhicules qui ont déjà été intégralement reconditionnés et les gens décident de passer à l'électrique parce qu'ils vont pouvoir circuler dans l'ombre, par exemple. Ou alors des gens qui se décident, c'est parti, je restaure ma voiture, de toute façon, ça fait 20 ans qu'elle est dans ma grange et qu'elle rouille. Je ne sais pas comment réparer ce moteur. Par contre, déboulonner un berceau et remonter avec le kit déjà prêt, c'est quand même beaucoup plus abordable. Et forcément, il y en a qui crient au blasphème de dire, on a mis un moteur électrique dans une minute, dans un DF ou dans une Porsche. Encore une fois, pas mal de ces véhicules, par exemple, cette boîte-là, on a acheté une coque, en fait, ce véhicule ne roulait plus. Et ça permet peut-être de faire le pont vers l'écologie parce que, comme tu disais, il y a l'aspect blasphème pour ça. Je pense qu'il y a le deuxième reproche qui ressort dès qu'on parle d'électrique qui est en lien avec le transport. C'est ça, tu préfères voir un véhicule qui était destiné à la casse revivre même avec un moteur électrique. Je parle pour ceux qui disent que c'est un blasphème que de le voir détruit entièrement. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Après, la réalité, c'est que les gens qui convertissent leur véhicule, ils convertissent leur véhicule. Donc, si quelqu'un ne veut pas qu'un véhicule soit converti, il l'achète, il le restaure, il roule avec. Parce que si c'est pour le mettre dans un musée ou dans un garage où il ne roule pas, le blasphème, il est peut-être là. C'est une affaire de point de vue. On apprend des choses. Puis j'avais déjà des petites idées en tête qui m'ont prouvé que c'était, en termes d'écologie, c'était plutôt un pas en avant quand même. C'est super de pouvoir recycler des caisses qui vont finalement partir à la casse. Au lieu de les foutre en cubes, on arrive à les récupérer. Mais même s'il n'y a plus le cachet du moteur, etc., ça permet quand même d'avoir un truc assez cool. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais dans ce mix de pouvoir dire, on avance, on propose des solutions. Parce que tu as ta vieille mini ou ton vieux Land Rover et il coûte trop cher à réparer. Par contre, tu as une solution électrique à proposer et que tu puisses encore le rouler et le kiffer pendant 50 ans. Moi, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la pluie, vient le beau temps. Bon, histoire de ne pas être totalement dépaysé, on profite encore des motos sous le ciel gris de Coventry. Mais cette fois, on va chercher le soleil et pas que. C'est aussi l'antre de tous les passionnés de ce qui a un moteur à 2 ou à 4 roues. Petite surprise inopinée pendant le tournage. En fait, on était un porteur sur le planning, machin, etc. Et en fait, je regarde sur Google un endroit pas trop long pour aller manger et je tombe sur une adresse avec le nom. Le nom laissait suggérer que ça allait être dingue. On arrive ici, 4-5 voitures, vraiment pas mal. On s'installe, on commence à manger notre burger et là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas que des supercars. Et la fin dit, bon, encore une, encore une, encore une, absolument hallucinant. Et petite série sur le gâteau, on a rencontré un gars qui a une alpine dans un coloris que je n'avais jamais vu qui est hyper rare. On a profité pour y discuter un peu avec lui et le mec est un passionné de voiture, il a une foi, une conviction dans le monde de l'auto. Et surtout, c'est un mec qui roule, sa voiture, il apprend, il l'utilise tous les jours, il met des bornes, elle est crâne, mais j'adore ça. So, yeah, this is my Alpine A110, I've had it for about 14 months now, I've done about 40,000 km in it. Already ? Yep, I drive it a lot. I mean, I'm 31, I own a sports car, why would I not drive it all the time, you know ? Come on ! I mean, I have to. And the color is crazy. Thank you very much, it's pretty rare. So, this is what they call an atelier color. There's supposed to be 110 of them in total, but they haven't sold all those yet. So, I think there's about 60 of them in the world at the moment, which is, you know, it makes me feel special. And I love to feel special. And why have you chosen Alpine, the brand ? There's loads of options for a 1500 kg 2-seat sports car, you know, and some of them are really good. But an 1100 kg 2-seat sports car, there's no options really. The Alpine is the only one. Yeah, I understand. You know, it's got that lightweight and you feel it in everything you do. All the braking, the turning, you know, acceleration, you can never get away from the lightweight. Have you always been in cars or when did you become a petrolhead ? Oh, always. You know, since I was a little kid. It's just been a part of life, you know. I saw my first sports car go by when I was like five years old. I thought it was cool. I still think it's cool, you know, 26 years later. And yeah, you know, the nature of my motoring has changed a bit. Yeah. Ten years ago, I got hit by a car. Okay. And you know, you see the situation I'm in now. So, what I look for in a car is a little bit different now, but I still love them just as much. We were coming to eat fish and chips, and go to the English climate, we were serving. But we also discovered this culture and this ferveur typiquement anglaise of everything that has a motor. That it's not to be able to reinvent yourself like Triumph, develop your own own world like Jack and Ollie, or bousculate the codes like Felton, absolutely all have a soul when they create and they roll. Alors, on n'y retournerait pas rider ? Ça m'a carrément donné envie de refaire des roadtrips, que ce soit avec des potes, ou avec des gens même inconnus justement, pour découvrir des facettes d'un pays, ou d'une région qu'on connaît pas forcément. J'ai clairement apprécié ce voyage, parce que j'ai rencontré une équipe vraiment sympa. Et du coup, ça allait du bien aussi de connaître des nouvelles personnes. Toujours super enrichissant, et puis voilà, c'était très fun. On nous a prêté des motos que je connaissais pas, on a roulé dans un pays que je connais mais qui est sympa à découvrir, parce qu'en Angleterre tu connais Londres, mais tu connais pas Birmingham, Coventry, l'usine Triumph. J'ai appris à faire de la forge... La forge ? Encore une fois hein ! Non, les activités, bien sûr ! Bien sûr, quel motard dirait non à ce genre de trip ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !